et je commence par mouiller mon papier en lui appliquant de l'eau claire sur toute sa surface la raison pour laquelle je commence par mouiller ma feuille est que lorsque l'aquarelle est déposée sur le papier humide elle se diffuse avec beaucoup de douceur donc je vais éviter d'avoir des traits de pinceau visible ce qui peut arriver plus facilement si vous peignez sur papier sec alors il existe des techniques pour peindre de grandes zones sur papier sec sans que l'on puisse voir les traits de pinceau ça s'appelle un lavis mais ces techniques là sont adaptées si vous ne posez qu'une seule couleur si vous faites un dégradé à la rigueur d'ailleurs j'avais fait une vidéo à ce sujet je vous mets le lien c'est une mini vidéo d'astuces qui vous permet de faire un dégradé facilement en évitant les traits de pinceau et en évitant les auréoles mais dans le cas de ce tableau comme je vais travailler différentes nuances et bien je veux justement tirer parti de l'humidité de mon papier pour pouvoir obtenir des effets de flouter et poser mes couleurs sans me soucier d'avoir un rendu un peu trop dur alors vous pouvez voir que j'évite quand même un petit peu la ligne d'horizon ça ne me dérange pas si l'horizon est brouillé par endroits mais je garde quand même quelques petites zones blanches histoire de le matérialiser puis ça me permettra de lui donner aussi un petit peu de lumière lorsque mon papier est mouillé je peux vraiment jouer avec les couleurs je joue principalement avec la pointe du pinceau pour déposer celle ci et j'obtiens des traits mais au lieu d'avoir des traits marqués et durs ils vont se flouter naturellement tant que mon papier est humide je sais que je peux poser mes couleurs dedans et elles vont couler un petit peu alors soit je peux incliner mon papier si je veux qu'elle coule vers le bas ou si je le laisse à plat comme c'est le cas eh bien elles vont partir un petit peu en haut un petit peu en bas un petit peu à gauche et un petit peu à droite elles vont se diffuser très naturellement alors après mon papier étant collé des quatre côtés et il gondole un petit peu sous l'effet de l'eau ce qui est normal il se retendra ensuite lorsque le papier séchera simplement sachez que lorsque votre papier gondole comme ça naturellement la peinture va suivre la vague formée par le papier donc ça explique aussi qu'on puisse voir des endroits où la peinture part un peu plus vers le bas mais ça ne me dérange pas ce n'est pas grave parce que justement je vais avoir des montagnes en arrière-plan donc je vais tirer parti un petit peu des vagues formées dans mon par mon papier pour placer mes montagnes et pour placer mes reflets une fois que cette première couche est sèche eh bien je vais mettre une deuxième couche de peinture il n'y a pas très longtemps sur instagram on m'a posé cette question c'était ici qui m'a posé la question de quelles étaient les marques d'aquarelles les plus vives parce qu'elle trouvait que les siennes manquait un petit peu de de saturation et en fait le problème ne venait pas je pense de ces aquarelles puisque j'utilise les mêmes moi aussi j'ai des daniel smith j'ai des sennelier j'ai des isaro mais lorsqu'elle est posée dans l'humide particulièrement il est normal que l'aquarelle perde sa vivacité en séchant simplement parce qu'elle est un petit peu absorbée aussi par le papier et il est normal d'avoir besoin de mettre plusieurs couches de peinture pour obtenir un résultat qui soit réellement vif et puis eh bien il ne faut pas oublier que l'aquarelle est une peinture transparente donc il est normal aussi que le blanc du papier se voit au travers ce qui forcément atténue un peu la saturation de la couleur donc j'ai posé mon ciel et j'ai posé mes reflets lorsque mon papier était humide parce que tout ça je voulais que ce soit très doux et ensuite lorsque je veux dessiner mes montagnes en revanche là je veux avoir un trait qui soit suffisamment marqué je ne veux pas que mes montagnes soient floutées encore que parfois ça peut être aussi très beau et j'avoue que je me suis posé cette question je me suis dit quel est le rendu que j'ai envie d'avoir est ce que je veux que mes montagnes soient floutées ou est ce que je veux qu'elle soit bien nette et ce qui me posait problème aussi c'est que devant les montagnes il va y avoir encore un plan supplémentaire avec un morceau de côte et de l'herbe dans le lointain mais quand même devant les montagnes forcément et donc cette herbe là je voulais qu'elle soit floue et donc ça me posait un peu souci de faire en sorte que les montagnes d'arrière-plan soient plus découpées que l'herbe positionnée devant normalement plus un élément est éloigné et plus il est censé être flou donc c'est vrai que j'ai un peu hésité mais j'avais tellement envie que mes montagnes soient bien découpées sur ce ciel que je me suis dit bah tant pis ça donnera ce que ça donnera on verra bien au final j'aime bien le rendu même s'il n'est pas logique je trouve que ce n'est pas choquant et personnellement ça me plaît mais n'hésitez pas à me donner votre avis lorsque vous aurez vu le résultat terminé je serai curieuse de savoir ce que vous vous en pensez est ce que ça vous paraît cohérent ou pas c'est vrai qu'après c'est un choix artistique et j'aime bien parfois faire des choix qui ne sont pas forcément dans la logique des choses une fois que mes montagnes sont peintes j'ai décidé de peindre le bateau ce qui était peut-être un peu prématuré puisque je n'avais pas encore terminé de peindre le lac mais je me suis dit que si mon lac était trop intense en couleurs au moment où j'allais ajouter le bateau peut-être que ça allait me poser problème peut-être que j'aurais eu du mal à faire en sorte que le bateau se détache vraiment du lac même en utilisant de la peinture opaque elle garde quand même une certaine transparence et donc j'ai préféré le faire à ce stade là et vous avez pu voir que j'ai d'abord tracé mon esquisse avec un graphite et ça me permettait d'avoir une petite sécurité de ne pas commencer directement à l'aquarelle surtout que c'est de la peinture vraiment très foncée comme le soleil est derrière le bateau et bien celui ci est en contre-jour donc il est vraiment très 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 contrastant alors pour vous parler un peu plus de mon matériel je n'ai pas encore abordé mais vous retrouverez à tous les liens utiles à ce propos juste sous la vidéo dans la barre d'infos si vous me regardez sur youtube et dans l'article du blog si vous me regardez sur mon blog artiste animalier.com donc pour ce matériel disais-je j'ai utilisé un papier de la marque anemule c'est leur papier expression qui est en coton et à grain fin c'est un de mes papiers préférés je le trouve super vraiment je trouve qu'il fait très très bien son job il me permet de faire aussi bien des corrections que de très beaux fondus il est vraiment très joli et au niveau des peintures j'ai utilisé ma palette assez large qui est un mélange de différentes marques c'est moi qui me suis créé cette palette j'ai la peinture aquarelle en tube et je la verse dans mes demi godets j'avais fait une vidéo à ce propos n'hésitez pas à la regarder si ça vous intéresse cette méthode vous permet d'avoir la palette de votre choix avec une peinture vraiment très crémeuse qui se réhydrate très facilement et qui vous permet de peindre avec des couleurs vraiment éclatantes je trouve et même je trouve que c'est plus agréable parce que on prend moins de temps pour réhydrater ses godets donc c'est du temps de gagner en matière de création et donc pour les couleurs utilisées le ciel est composé principalement de corail de kinakridone de daniel smith c'est un rose orangé et aussi de jaune orange de schmink c'est un jaune orangé j'ai ajouté aussi un bleu outre-mer pour le lac et en fait j'ai mélangé principalement ces trois couleurs quasiment pour tout mon tableau j'ai aussi utilisé de bleu indentraine et du de la teinte neutre de daniel smith pour le bateau principalement c'est ce qui me permet d'avoir cette couleur tellement sombre la teinte neutre ça ressemble à un noir et on peut l'utiliser pour foncer une couleur très très facilement ça la désature et ça la fonce c'est une couleur que j'ai mis du temps à tester mais c'est vrai que depuis que je l'ai je me rends compte que je l'utilise beaucoup je trouve que pour foncer la plupart des teintes elle est vraiment bien ça me permet de pas avoir à réfléchir sans 7 ans à ce que je pourrais bien prendre pour foncer sans pour autant tendre vers telle ou telle autre couleur que je ne voudrais pas forcément obtenir je trouve que c'est c'est une petite astuce qui est vraiment pas mal bon ça nous aide pas forcément dans notre apprentissage de la théorie des couleurs mais ça fait gagner du temps c'est toujours appréciable au niveau des pinceaux que j'utilise si vous me suivez vous le savez déjà mais ce n'est pas grave je vais quand même le préciser pour les personnes qui nous rejoignent ma marque fétiche de pinceaux pour l'aquarelle c'est davinci et c'est leur gamme casaneo qui est une gamme de pinceaux synthétiques je trouve que ces pinceaux sont très bien ils gardent leur précision au fil des usages en tout cas les miens ça fait un bon moment que je les ai et ils ont quasiment pas bougé de temps en temps je rachète un nouveau d'une taille différente pour augmenter un petit peu ma collection et justement récemment j'ai acheté celui ci c'est un pinceau à la vie numéro zéro celui que vous m'avez vu utiliser pour le bateau je le trouve super pratique parce qu'il a une pointe ultra ultra fine et comme c'est un pinceau à la vie il retient vraiment beaucoup de liquide par rapport à un pinceau rond j'entends donc j'ai la précision d'un pinceau rond mais je peux l'utiliser beaucoup plus longtemps et je trouve que c'est très c'est très pratique ensuite j'ai un autre pinceau à la vie c'est un numéro 4 celui que j'utilise pour faire justement le fameux bout de côte dont je vous parlais et ce pinceau est plus grand donc il est pas mal pour faire les objets les éléments un petit peu plus volumineux comme les montagnes les choses un peu plus ou même pour colorer les arrière-plans il est très bien je pense que je vais m'acheter un numéro 2 pour avoir un intermédiaire un de ces quatre la prochaine fois que je ferai une commande j'essaye de limiter un peu parce que je me suis un peu lâchée sur les aquarelles il ya quelques mois et c'est vrai que je me dis que c'est pas très raisonnable en même temps bon il faut se faire plaisir aussi donc oui ces deux pinceaux là pour les pinceaux à la vie et ensuite j'ai quelques pinceaux ronds toujours des casaneo que je vais utiliser pour faire les choses un petit peu plus minutieuse j'en ai pas mal avec le recul je me dis que les pinceaux à la vie sont plus polyvalents que les pinceaux ronds alors certes les pinceaux ronds sont moins chers après ça dépend aussi de votre façon de peindre c'est vrai qu'à un moment donné j'avais vraiment l'impression qu'il valait mieux collectionner les pinceaux ronds et maintenant je me dis que avec un pinceau à la vie on a l'équivalent de deux ou trois numéros de pinceaux ronds donc c'est vrai qu'ils sont plus chers et en même temps peut-être que ils sont quand même peut-être que ça vaut quand même le prix quoi si vous avez un avis sur la question n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires est ce que vous vous êtes plutôt pinceaux ronds ou pinceaux à la vie ça ça pourrait être intéressant de comparer un petit peu les différentes visions des choses de chacun si je me rends compte que quand je vous ai parlé de du plan qui est juste devant les montagnes je vous ai dit que c'était de l'herbe alors que de toute évidence ce serait de l'herbe géante donc il s'agissait bien sûr d'arbres et effectivement je trouvais que c'était intéressant de les faire dans l'humide pour avoir cet effet vaporeux qui peut faire penser à la végétation aux feuilles qu'on aperçoit au loin mais qui sont brouillées par la distance donc ça donne un effet comme si effectivement les montagnes étaient plus nettes que les arbres voilà n'hésitez pas à me donner votre avis là dessus et une fois que tout ça s'est fait et bien il me reste principalement des retouches des petits renforts de contraste que je vais venir faire par ci par là sur le lac sur le bateau que je vais essayer de faire le plus foncé et le plus marqué possible de façon à ce qu'ils nous sautent aux yeux mais il y a eu une erreur sur ce bateau peut-être que vous l'avez vu ou pas mais le bateau en fait le reflet du bateau était censé s'arrêter en fait si on imagine une ligne verticale qui vient juste à droite de la proue du bateau eh bien le reflet n'est pas censé la dépasser et il la dépasse allègrement parce que j'ai manqué d'anticipation et parce que je me suis aussi laissé un peu emporté par mes mouvements j'avais pas esquissé le reflet j'avais esquissé que le bateau alors ça c'est le genre de détail que la plupart des gens ne remarquent pas mais les artistes qui ont un petit peu d'expérience dans le paysage le voient et en général ça les énerve donc désolé si vous aviez vu et que ça vous a énervé c'est une petite erreur de ma part mais ça me fera penser la prochaine fois à faire attention j'ai envie d'y croire et en même temps je crois que ça m'est déjà arrivé dans un autre tableau mais je me dis bon au bout d'un moment ça va finir par rentrer et je vais vraiment faire attention et pour vous parler un petit peu plus de des souvenirs que suscite ce tableau nous étions sur le shiulan lake en thaïlande et on dormait dans un bungalow flottant et je vous avais montré les images sur le sketchbook tour de mon voyage en thaïlande mais n'hésitez pas à le visionner si ce n'est pas déjà fait et à ce jour là on s'est élevé très très tôt pour pouvoir faire une promenade en bateau et essayer de voir des animaux sauvages on s'était élevé il y avait juste les premières lueurs de l'aube on avait marché presque dans le noir jusqu'au ponton où les bateaux venaient chercher les voyageurs mais tout le monde dormait encore c'était c'était un peu plus tôt que les autres départs et on a rencontré donc notre guide qui nous attendait et puis le soleil commençait à se lever et là on a vu notre bateau qui arrivait dans un silence le plus total pour ne pas réveiller les autres voyageurs alors avec thomas on s'est avancé et on a photographié le bateau qu'on allait prendre alors la photo sur laquelle je me suis basée est celle que j'avais prise mais thomas en avait pris une autre qui était aussi très jolie avec cette lumière matinale qui est vraiment inspirante je trouve et c'est vrai que dès que j'ai vu la photo sur mon téléphone je me suis obligé il faut que je fasse un tableau de cette image elle est vraiment belle avec la vue la lumière le bateau les souvenirs je trouve que ça s'y prêtait vraiment beaucoup et j'espère de tout peur que vous aussi vous avez des photos de vos vacances qui vous rappelleront des souvenirs agréables et apaisants et que vous aurez plaisir à les peindre et à revivre un petit peu ces beaux moments celui ci pour moi a précédé une très très jolie promenade sur le lac où on a vu des martins pêcheurs des calaos des hérons des rapaces c'était vraiment très beau ces oiseaux et ce tableau me rappelle ces choses là si vous êtes débutant à l'aquarelle et intéressé par cette technique sachez que j'ai fait plusieurs cours complet dans lesquels vous pouvez me suivre en temps réel et je vous explique toutes les bases que j'estime essentielles pour pouvoir peindre vos premiers tableaux à l'aquarelle le cours que je vous recommande en particulier c'est celui d'un coucher de soleil et je trouve que c'est une très bonne entrée en la matière pour se familiariser avec la peinture pour apprendre à créer ses effets justement de fondu que vous m'avez vu faire dans cette démonstration donc si le cours vous intéresse vous avez le lien qui s'affiche en ce moment merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère de tout coeur qu'elle vous a plu que vous aurez trouvé l'inspiration l'envie de peindre même si ce n'est pas à l'aquarelle l'envie de peindre avec votre technique préférée je serai très honoré si c'était le cas n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires qu'est ce que vous avez pensé de la démonstration est ce que ça vous a plu est ce que c'est un sujet qui vous plaît et moi je vous fais des gros bisous prenez bien soin de vous surtout et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo